le peuple congolais d'amassion en tant qu'homme par tout dans le monde l'on sache qu'est ce qui se passe à rouen aujourd'hui le président satou est en train de vouloir dire qu'il y a une rébellion à ouan il ne s'agit pas d'une rébellion à ouan il ne s'agit pas d'un problème de la nation congolaise donc ce qui passe n'a rien à voir ni avec le peuple congolais ni avec les intérêts de la révolution congolaise ni avec l'ensemble de notre pays il s'agit d'un problème d'une haine tribale vous depuis très longtemps une haine atroce vis-à-vis de l'attribut voici l'enjeu du problème avant de rentrer dans tout développement il est clair net que chacun savent concrètement comment le président sassou a mis en marche ta machine pour arriver à ce que l'attribut fouillou n'existe plus chacun doit savoir qu'il a fait des études ici à ouan après quoi connaissant notre mentalité son expérience ici au wando a fait qu'il savait très bien je crois que c'est par là l'explication il savait très bien que le plus a toujours été quelqu'un qui a les chances de l'honneur il savait très bien que le plus est une tribu guerrière alors voilà ça elle vis-à-vis de l'attribut certains de nos frères même nous mêmes nous lui avons fait confiance en particulier le camarade le camarade yon on lui confie des responsabilités au plus haut niveau de l'appareil de l'état alors il met en place une machine pour faire en sorte que le président marien guabit s'isole et je peux vous dire qu'il n'y a pas un seul collaborateur du président marien guabit qui n'a pas été sanctionné sauf ça mais pourquoi mais parce que lui disposant des services de sécurité c'est lui qui tissait les fiches pour que le président marien guabit s'idole et celui qui a monté méthodiquement la machine qui a conduit à l'assassinat du président marien guabit s'il faut qu'aujourd'hui les gens sachent concrètement pourquoi anga se bat ainsi donc je dois vous dire ici clairement que il y a des situations où le cas pour lesquels les camarades guabit sera toujours revu je vous prends deux exemples lorsque le président marien guabit est assassiné les 18 mars 19 17 17 le général yonbi c'est le président marien guabit qui a pris la présidence du cmt dans la nuit même il a fait assassiner les sentinelles parce que c'est sûr ces instructions que le commando est passé alors il pouvait pas faire en sorte que l'on sache la vérité dans la nuit même on a exécuté les sentinelles alors quelques temps après comme pour ça suit falloir finir avec les couilloux il est lancé la rumeur à travers l'état vide de sécurité comme quoi au le président marien guabit c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer donc mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop on continue de vivre je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle et je sais comment ça soit dans la la chute du camarade marien guabit jusqu'à l'assassinat ce faisant je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président marien guabit quelques temps après je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait kikadidi vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans les certains secrets d'état mais il ya des moments de la vie pour que le peuple sache la vérité on peut pas faire certaines choses ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait kikadidi or kikadidi a été reçu par le camarade sassou avant tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président marien guabit lorsque nous avons su là où se trouvait kikadidi la mission était de faire en sorte que l'on trouve kikadidi vivant pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade sassou voilà que dans la nuit à sa qualité des ministres de la défense le président sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le camarade kikadidi vivant on l'exécute tous tous les secrets étaient cachés dans ces conditions le matin il n'a averti aucun collaborateur du cmp chacun de nous est surpris pour kikadidi a été tué dans l'année le général nous convoque tous pour qu'on rende compte à la nation et kikadidi tué mais comment moi j'ai convoqué tous les officiers de l'armée au maître mix de garnison tous les membres du parti de la paire tous les activistes de l'uigc ou dénoncer le comportement du camarade sassou face à la mort de kikadidi ben ça m'a coûté beaucoup des ennuis jusqu'à voir un avertissement le temps passe puisque kikadidi est parti il n'y a plus grand chose à faire maintenant ça se met en place une machine de conspiration pour prendre le pouvoir aujourd'hui chacun le chila du scandale vive le mouvement salutaire du 5 février ce n'est pas un mouvement salutaire du 5 février l'histoire doit se refaire il s'agit d'un fou d'état conspirateur il n'y a jamais eu de mouvement du 5 février mais c'est la conspiration souvent partout dans le mouvement salutaire oui mais vous dites le mouvement salutaire partant aujourd'hui ça soit encore le pouvoir même si les gens meurent une génération dirait que ça a été un coup d'état je continue les explications de la situation alors la conspiration du camarade sassou en vue de la prise du pouvoir commence c'était très long de rentrer état par état vous expliquez comment il ya eu la conspiration mais j'ai vu que la conspiration commençait à durer moi capitaine pierre anga en ma qualité de commissaire politique de la zone autonome de brazzaville j'ai rédigé un document intitulé adresse aux cadres officiers aux membres du parti et aux activistes et délu jeté de l'armée je suis passé dans tous les corps de l'armée pour expliquer la gravité de la situation qui pointait à l'horizon comme cela faisait un frein pour que le sasso continue dans son avancée de conspire le cmp était obligé d'être reconvoqué pour que je sois suspendu de mes fonctions et là en tant que commissaire politique à l'armée moi j'ai dit ça c'est très bien il faut que je perce l'abcès je rédige un document intitulé ce qui nous divise et les moyens de conjurer une crise dans un processus révolutionnaire pour que vous les sachiez aujourd'hui c'est tous les bombes on vous a expliqué officiellement comme des je sais pas quoi bon le camarade anga dénigré le camarade sasso c'est l'explication officielle le camarade anga dénigré le camarade sasso non je n'ai pas dénigré le camarade sasso dans ses documents j'ai dit face à la mort du camarade marien mwabi il faut que le camarade sasso soit sévèrement sanctionné ou bien il faut le rétrograder de l'armée si on ne faisait pas alors laisser mais peut prenez ses responsabilités et qu'un jour une génération future saura refaire l'histoire de la république populaire du congo et le cas de l'assassinat du président marien mwabi sera révélé au peuple voilà le problème pour lequel j'ai été suspendu du smp donc je rentre pas dans les phases qui ont conduit à la discussion de mon document je suis suspendu du smp dans la nuit même sasso fait retirer les documents pour que le peuple congolais ne sache pas s'il y avait 11 exemplaires mais il oublie que parmi les 11 heures du smp les gens avaient eu déjà suffisamment de temps pour soutenir déjà copie or l'histoire est tu vois j'ai suspendu je pourrais pas lui remettre vos documents donc jusqu'à présent ni les membres du parti personne 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 n'était au courant de ces documents je dois vous annoncer aujourd'hui qu'en europe ce document est déjà publié dans le monde entier à bras d'avis on les lit en cachette en ce moment pas qu'il ya la censure du parti mais le monde entier les lis ça s'intitule et publié en France sous le titre de complot permanent mais là si on vous en explique d'autres affaires officielles mais là je vous dis que à travers ces documents vous verrez comment j'ai décrit la phase hors terrain dangereux pour les camarades sassou pourquoi mais parce que pour lui si un coulou revient au pouvoir cette affaire sera révélée voilà le fond du problème que les gens ne comprennent pas pour lui si un coulou revient au pouvoir face à l'assassinat de marien ouabi alors après il porterait grande responsabilité qu'est ce qu'il faut faire il faut que plus jamais que je lui coûte la vie ou la mort au cas où il ne doit plus jamais revenir au pouvoir dans ces conditions il faut vous créer un système nous sommes arrêtés nous sommes en prison il faut d'abord commencer par insurer les poumons pour les faire salir par toute la nation on met en place l'appareil de propagande pour injurier les poumons d'où la fameuse ligne droitière et liquidationniste on parle de quand on parle de la ligne droitière liquidationniste et cela c'est tout juste pour injurier le coulou mais enfin mais dans l'histoire du monde dans l'histoire du congo mais la tribu coulou était injurier et cela est la façon la plus ingrate ça n'a jamais existé dans l'histoire du congo mais mais la tribu coulou tribu le président marien gobi qui a fait de l'homme qui au pouvoir c'est qu'il est voilà que cet homme est en train de vouloir en finir avec la tribu du président marien gobi or le camarade est un souci que pour asseoir son pouvoir dans la cuvette il ne peut le faire qu'avec la porte de la tribu coulou il imagine la ténarie il monte quatre groupes moussa pierre et tambou lui au bout pierre au combien doit ces groupes doit chaque fois qu'ils lancent une opinion pour détruire les poumons des groupes doit descendre directement au wando pour faire cette campagne soit la nuit en cachette il met à leur disposition les moyens de la sécurité il faut que vous me suiviez attentivement alors le sénario monte le temps passe nous sommes libérés mais aujourd'hui quand vous entendez dire quand issambo moussa vient ici quand ils viennent vous dire oui mais pourquoi ne pas être avec sans sou quand les poumons étaient au pouvoir ils nous ont fait quelque chose les postes que nous avons aujourd'hui là c'est grâce à sans sou mais non le très intelligent je vais vous dire aujourd'hui sous le smp j'ai proposé que le camarade moussa pierre soit secrétaire général au plan sans sou était le seul à refuser énervé j'ai convoqué madame moussa qui travaille avec ma femme à l'art à mon bureau pourquoi téléphone à ton mari à paris il ya une opposition pour la raison qu'on avance pour qu'il ne passe pas secrétaire au plan c'est qu'il est encore en france madame moussa m'a donné la garantie que mon mari acceptera il y viendra voilà comment moussa est passé secrétaire général au plan alors qu'elle s'assure était le seul à à s'opposer au smp et aujourd'hui il s'en sert pour dire comme quoi nous n'avait rien fait j'enchaîne prenons le cas du camarade issam bolui j'ai fait trois propositions pour issam bolui et des concerts avec le général il semble lui devait être le directeur des services de sécurité moussa 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 s'est opposé catégoriquement encore des concerts avec le général nous avions proposé qui semble lui son ambassadeur du congo à paris le commentaire s'est opposé catégoriquement nous avons encore proposé avec le camarade général qui semble lui son secrétaire général à la fonction publique le camarade s'est opposé catégoriquement nous ne pouvons pas insister dans la mesure où le faire ça prenait essence du tribalisme donc on a laissé tomber or s'assure dans son jeu à temps maintenant l'utiliser pour présenter comme quoi les courrives ne se sont pas occupés de toi quand ils étaient au pouvoir c'est ça le problème de toi or lui disposait de l'appareil du parti il disposait du ministère de la défense il disposait d'un service de sécurité c'était le tout puissant pour faire passer ses opinions dans voici là la situation réelle ensuite ce qui se passe aujourd'hui c'est que pendant cette phase le couille au combien doit il a nommé la nommer chef de la direction politique générale à l'armée quand la phase d'injure des pouilloux était terminée à la radio le président sassou a estimé que la mission de combien doit m'existe plus il a écarté pour faire de lui simple et membre de la commission de contrôle et de vérification parce qu'en fait quand il n'y a plus rien à faire il n'a plus de rôle quand il faut faire quelque chose il faut trouver quelqu'un qui vous appuie après la libération j'arrive là maintenant la lutte qui est aujourd'hui là le temps passe le temps passe les climats économiques et politiques se détériorent dans le pays sassou réunit son monde pour dire que jamais et au grand jamais nous devons tout faire pour que les coups n'accèdent plus jamais au pouvoir on peut pas les balais comme ça mais l'histoire est têtue c'est que la situation actuelle dans laquelle va le congo là on peut le nom au congo aujourd'hui d'un milliard mais je n'appris jamais redressé je dois vous le dire sincèrement tout la peur de sassou alors comme il se trouve que l'opinion fait que tout le monde réclame les retours du général au pouvoir alors sassou pris de fous et de peur qu'est-ce qu'il doit faire alors il faut vite en finir avec les pouilloux mais comment on finit on met en place un système de sécurité qui ne regarde pas les peuples congolais c'est composé rien que des éléments d'oïeux on lui conseille ouais mais puisque tous les éléments concordent après toi c'est le général qui doit revenir au pouvoir pas bien s'il revient au pouvoir c'est fini sassou se dit comment le gérant va venir au pouvoir comment il s'est dit donc donc à travers ses officiers qui sont à l'armée mais avant de frapper les officiers couilloux il faut déjà préparer les couilloux qui vont au rwando donner les forces nouvelles alors il reconstitue son équipe composé d'oubou d'issambo et et on fait nommer dardard aux combis et droit vice-président de la commission de contrôle et de vérification du parti avant qu'il commence à arrêter les couilloux à la session du comité central le même jour aux combis elle devenait encore important pour lui il est nommé vice-président de la commission de contrôle et de vérification du parti donc sa machine est en marche maintenant il commence à faire arrêter tous les officiers couilloux avant d'aller à l'isabeba est ce que vous pouvez penser dans l'histoire de ce monde une seule tribu peut faire un coup d'état et quand on a arrêté les officiers il n'y a pas un combattant qu'on a arrêté c'est ridicule les officiers si on les arrête s'il y a un coup d'état ils doivent le faire avec des combattants or pour lui c'est pas ça ils savent que les combattants ne prendront pas le pouvoir bon ils savent que les officiers arrêtés lorsque les officiers sont arrêtés il n'y aura personne des combattants qui pourra faire en sorte que on amène à un changement de situation maintenant puisqu'il a déjà arrêté tous les officiers qu'est ce qu'il reste à faire mais il faut obligatoirement mettre la main sur le capitaine et le général et les exécutés le problème c'est ça donc il faut en finir avec le capitaine et le général parce que ceux qui sont arrêtés sinon tu as déjà les deux ils n'ont plus de leader on peut les libérer voilà le problème de cette manière les BRDM sont envoyés au Wando pour mener l'opération de notre arrestation mais ils pourront faire peur à la population de Wando mais les BRDM là chacun de vous peut faire quelque chose pour les brûler s'ils tentent de les envoyer dans nos rues c'est pas tant compliqué bon comme les BRDM sont arrivés et qu'il y a eu la résistance ici on doit donner une version officielle pour brouiller la situation oh les BRDM étaient affectés à la zone oh les BRDM ont été demandés depuis 85 et voilà l'appareil du parti ici les gens réunions les BRDM ont été envoyés pour ça mais comment les BRDM ont été envoyés pour ça mais déjà aujourd'hui si déjà je ne peux pas aller à il Kongono parce qu'il y a un bouchon de sécurité si je ne peux pas me rendre au fleuve Kouyou si je ne peux pas me rendre à l'Ingue c'est qu'il y a une situation vous même là vous ne pouvez pas comprendre ça c'est qu'il y a une situation grave donc tout le temps qu'on passe là c'est pour vous divertir juste à vous à ce que vous soyez fatigué paf arrestation du capitaine et du général et leur exécution voilà le fond du problème dans ces conditions il est de notre devoir d'expliquer cette situation à la population quelques temps après lorsque sa mission là n'a pas réussi il ne savait plus quoi faire moi pour des mesures de sécurité parce que pendant cette période les véhicules de la sécurité passaient ici n'importe quel véhicule civil ne croyez pas que les gens qui passent dans les véhicules civils là c'est des militaires de la sécurité il passa ici moi j'ai dit je peux pas être surpris tous les barrages que j'ai fait dans cette portion de la route vous qui ne comprenez pas la situation vous envoyez des délégations même si on construit même si on construit les murs les barrages les quittent pas je vais vous expliquer la situation réelle ceci est temps le véhicule de la sécurité passe j'interdis le passage ici dans ces zones interdites tout véhicule qui passe il a les balles alors lui qu'est ce qu'il doit faire il est le chef suprême des forces armées il est le président de la république j'ai déjà occupé de cette terre rue que j'ai barré ta mission de nous arrêter n'a pas encore réussi vu le climat elle devient difficile parce que chaque jour chaque coup prend conscience de la situation maintenant négociation il faut chercher à négocier un tel on passe par les parents tous les parents sont convoqués aller lui dire d'enlever les barrages bon si le barrage est enlevé il peut garder la tenue militaire si le barrage est enlevé bon on verra le reste après bon maintenant je vais vous dire si le barrage est enlevé qu'est ce qu'il va se passer si le barrage est enlevé le Kamasatou peut enlever les bouchons là les berdèmes peuvent repartir mais et les officiers qui sont là bas les 20 ou 30 tous les officiers qui sont arrêtés du point de vue militaire ils ont déjà perdu leur autorité dans l'armée puisqu'ils sont arrêtés donc ils ne peuvent plus regagner l'armée et comme ça s'est joué sur les trois ils vont comment dire on va négocier voilà on les libère ils sont envoyés à la vie civile et voilà terminé pour les fouilloux et plus jamais les fouilloux resteront au pouvoir puisqu'il n'aura plus jamais quelqu'un dans l'armée voilà la réalité de la situation que vous ignorez donc la guerre qui nous concerne c'est pas la guerre de la nation c'est entre ça soit le mboshi d'Oyo c'est le mans tout ce qu'il fait là les militaires ne sont pas concernés à Brazzaville ils ne comprennent rien de ce qu'il est en train d'entendre prendre en Ouane la direction politique n'est au courant de rien la sécurité d'état n'est au courant de rien mais c'est tout juste son groupe d'Oyo c'est pour cela je lui dis nous devons mener le combat jusqu'au bout mais quand Mbende quand les tembes partis d'ici les frères de Sassou Mbende n'a pas dit que les fouilloux boiront des durines quand Sassou reviendront dans l'isabeba vous n'avez pas entendu ça un, ils disent ils vont faire marcher les couilles à genoux deux, pouvez-vous boire les urines ? enfin c'est trop fort mais si vous ne mourez pas pour cette cause vous allez mourir parce qu'il faut obligatoirement avoir les chevaux blancs pour mourir donc la lutte que nous menons si vous voyez un militaire venir là ne croyez pas que c'est le militaire de l'armée c'est les gens de Sassou seulement à ce sujet j'ai vu une lettre claire aux camarades Ngonzia qu'il ne faut plus tenter de donner des fausses explications aux Wando sur cette situation nous devons expliquer à notre peuple concrètement et j'ai dit aux camarades Ngonzia que le Congo qu'on a chanté là ce n'est pas ce qu'on criera encore Abba ça c'est jusqu'au bout et s'il nous faut mourir le dernier couille il a mouru soit à Oyo soit à Edou il faut que vous mettiez ça dans la tête donc notre jeune fille avait demandé le sens de cette lutte parce que certains ici ne comprennent pas certains ne la comprennent pas certains pensent que le camarade Ngonz est là actuellement de se battre pour les questions du pouvoir non c'est parce que il ne faut pas qu'après nous on porte une responsabilité comme quoi la tribu qu'il n'a plus existé mais maintenant si Sassou doit perdre le pouvoir à partir de cette situation il la perdra il le perdra tout cela je peux vous dire si Sassou doit perdre le pouvoir à partir de cette situation il le perdra parce que ce problème doit être correctement résolu ou il finit avec la tribu quillou il le reconnaît ou bien il le reconnaît le quillou en tant que force de ce pays et auquel cas il libère tout ce qu'il a arrêté 1 pour que la barrière la quitte il doit libérer tous les officiers quillou 2 il les remet à l'armée avec leurs garants 3 chacun doit être remis à son poste chacun doit être remis à son poste parce que tout ce qu'il raconte sur cette situation c'est du mensonge et quand ils ont fini de faire ça ils ont arrêté les gens quand ils le font vous en prenez ils mettent la macho les gens qu'on a arrêté ils ont tout dit ils ont tout dit mais ils ont dit quoi vous mentez vous avez tenté de mentir au peuple ils ont dit quoi ils disent rien donc voilà concrètement sur cette situation j'avais dit plus aucun couillot au Wando nous pensons que plus aucun couillot au Wando n'écoutera les explications officielles et qu'on nous en veut plus les gens cette situation doit mener l'affaire du gouvernement